Donc, on me fait signe que c'est tout bon. Bonjour à tous, je m'appelle Frédie Mallet, je suis cofondateur de la société SonarSource, donc éditrice d'une plateforme calimétrique qui s'appelle Sonar. Et puis, aux commandes, je vais être accompagné par Simon Brandoff, qui est également cofondateur, architecte sur la plateforme Sonar, qui a écrit les premières lignes de code sur cette plateforme. Alors, histoire d'adapter éventuellement le discours du Hans2LinsAction, qui utilise ou qui a déjà utilisé Sonar dans l'Assemblée ? D'accord. Qui est conquis par Sonar ? Ok. Qui a des réserves ? Très bien. Il y a même un gars qui travaille pour SonarSource qui a des réserves. Là, ça commence à me faire peur. Donc, avant de commencer, même si je veux enfoncer une porte ouverte, on va se poser la question de qu'est-ce que fait Sonar. Sonar, c'est un outil d'analyse de code, sauf qu'analyser du code, ce n'est qu'un moyen. La plupart du temps, quand on analyse du code, on cherche à faire deux choses qui sont complémentaires. Soit on s'intéresse à évaluer du risque opérationnel, donc là, des failles de sécurité, des bugs potentiels qui peuvent se produire en production. Puis là, vous allez trouver plus des outils comme Coverity, Fortify, qui vont faire ça. Soit vous vous intéressez à mesurer la qualité, peut-être même plutôt l'absence de qualité. Et puis là, vous avez des outils comme Sonar, comme Cast, qui vont permettre de faire ça. Et puis là, on se pose la question, mais c'est quoi une application de qualité ? Donc là, il y a quelques années, j'avais trouvé sur Internet une petite phrase qui est courte, mais qui résume bien la problématique. Une application, donc un soft, est de qualité si le coût d'ajout d'une fonctionnalité est constant au fil du temps. Donc, si je la prends à l'envers, c'est une application qui n'est pas de bonne qualité est une application dont le coût d'ajout d'une fonctionnalité la même, va croître au fil du temps. Donc, votre fonctionnalité A, vous la faites maintenant ou vous la faites dans 8 mois, elle ne va pas vous coûter le même prix. Et c'est tellement vrai, il y a tellement de dégradations de qualité qui se font au fil du temps, qu'au bout d'un moment, c'est tellement coûteux qu'un manager dit, bon, là, très bien, banqueroute, on repart de zéro et on réécrit l'application. Alors après, ça peut être pour des raisons vraiment liées au code source, ça peut être pour des raisons d'architecture, ça peut être pour des raisons d'environnement technique totalement déprécié. Je ne sais pas, l'application est en cobol et puis on a du mal à trouver des développeurs pour continuer à développer sur cette technologie. Mais foncièrement, ce qu'on cherche à faire, en fait, avec Sonar, c'est évaluer ces niveaux de qualité, enfin, cette dégradation du niveau de qualité. Donc concrètement, Sonar, il ne faut pas attendre de Sonar qui réponde à la question est-ce que oui ou non, cette application, elle est de qualité. Sonar va répondre à la question est-ce que oui ou non, cette application a des défauts. Je vous prends un exemple très concret. Si sur une application, vous avez une couverture de code de 80%, est-ce que c'est bien ou mal ? Vous ne pouvez rien, en fait, en conclure. Il suffit qu'il y ait un test unitaire qui soit en fait un test d'intégration qui vous couvre 80% de l'application. Vous êtes guère plus avancé, en fait. Par contre, ce qui est à valeur, c'est de savoir que la couverture de code, elle est de 20%, parce que là, vous savez que vous avez mal, en fait. Et vous savez qu'il va certainement falloir faire quelque chose. Sonar arrive avec un certain nombre de points de contrôle. Il y en a environ 700 en Java. La seule chose qu'il est capable de vous dire, c'est qu'éventuellement, vous vous satisfaisez aux 700 points de contrôle. Il y a peut-être d'autres défauts de qualité qui ne sont pas repérés. Mais au moins, sur ces 700 points de contrôle, tout va bien. Ce que vous voyez là, c'est notre Sonar sur l'ensemble de notre parc applicatif chez Sonar Source, en fait. Donc, vous voyez qu'on a 200 000 lignes de code qui sont sous contrôle qualité. Et puis, bon, là, c'est une vue très macro, en fait. Donc, on s'amuse à décomposer ces lignes de code par, on a deux équipes, en fait, de développement chez Sonar Source. Une qui est dédiée aux analyseurs de langage, donc qui s'appelle l'équipe langage. Et une qui s'occupe vraiment de la plateforme calimétrique, donc qui est l'équipe cœur Sonar. Donc, on a une décomposition par équipe, on a une décomposition également par licence, parce qu'on a toute une partie qui est open source qui prédomine, et une partie commerciale. Et là, on a quelque chose qui s'appelle le scale remediation cost. En gros, c'est le montant de des techniques. C'est-à-dire que je vais caricaturer, mais c'est combien de jours il serait nécessaire à un développeur en travaillant à temps plein pour corriger tous les défauts de qualité qui sont identifiés. Et là, vous vous dites, ok, si même chez Sonar Source, il y a autant de dettes techniques, je ne sais pas si c'est bien utile d'utiliser Sonar. Et là, il y a un concept qui est super important à intégrer, donc c'est la fameuse métaphore de la dette technique. Donc, qui connaît cette métaphore ? Ah, pas tant que ça. D'accord. Donc, en gros, quand on a des défauts de qualité, on appelle ça de la dette technique. Et comme toute dette, on paye des intérêts. Et forcément, plus on a une dette importante, plus les intérêts sont importants. Et plus les intérêts sont importants, plus à chaque fois que justement vous voulez ajouter une fonctionnalité, cette dette technique, elle vous freine et elle vous empêche en fait d'injecter du changement dans votre application. Le principe inhérent à ce concept de dette technique, c'est avoir de la dette, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand cette dette, elle est plus sous contrôle en fait. Qui a actuellement un prêt bancaire ? Ok. Et pourtant, vous n'êtes pas en situation de risque. Je veux dire, ce prêt bancaire, vous le gérez, vous êtes peut-être à 17% de taux d'endettement et ce n'est pas un problème. Là où ça peut devenir un problème, c'est justement si vous passez à plus de 40% de taux d'endettement. Le principe avec Sonar, et je vais vous le montrer via des exemples concrets, en fait, il y a certains types de dettes dont vous ne pouvez pas vous passer. Vous allez être obligé de faire avec. Sonar va vous permettre de monitorer ça en continu et de traquer cette dette. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va rentrer dans l'équipe Team. Donc en gros, on va zoomer sur tout notre parc applicatif. Voilà, c'est bon. Donc là, il y a Arnaud Héritier qui est un des organisateurs de DevOps qui avait dit il y a deux ans Sonar, c'est le Google Earth en fait des outils de qualimétrie. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que très rapidement, on est capable de traverser les couches pour aller jusqu'au code source. Donc ici, on nous dit que globalement sur notre parc Sonar Source, on a 210 000 lignes de code. Il y en a 9 437 qui sont touchés par des duplications. Globalement, la couverture de code sur ces 210 000 lignes, elle est de 75,6%. Et puis, il y a 3 243 violations justement à des points de contrôle. Si tu cliques sur ces 3 243, Simon. Donc là, on commence en fait à plonger. donc là, ça nous dit sur les 3 243, il y en a 1 824 qui sont majeurs. Dans ces majeurs, il y a notamment un point de contrôle qui s'appelle Avoid to Complex Method. Donc, il y a 112 violations à ce point de contrôle. OK, allons dans le détail. Donc, si tu cliques, Simon. Là, ça nous dit sur ces 112 violations, il y en a 50 sur Sonar, 11 sur le plugin COBOL, 8 sur le plugin C++. Et puis là, de nouveau, on peut zoomer. Donc, on va sur le plugin C, par exemple. Et là, on a une décomposition en fait par module, par package. Et puis, on va cliquer par exemple sur OctalCheck qui est une classe Java pour arriver vraiment jusqu'à une de ces violations. donc là, sur une méthode qui s'appelle Contains Non-Zero-Octal Escape qui a une complexité de 12 alors que le point de contrôle il est configuré pour que les méthodes n'aient pas une complexité supérieure à 10. Et là, une notion importante que vous voyez apparaître, c'est que sur ces violations, on est capable de les traquer dans le temps. Parce qu'en fait, c'est une chose d'avoir une photographie à un instant T de la dette technique. C'est une toute autre problématique de pouvoir gérer cette dette technique au fil du temps et pour pouvoir la gérer au fil du temps, il faut savoir quand est-ce qu'on injecte une nouvelle violation et là, sur les violations, on est capable de les commenter, les assigner, dire si c'est pour une bonne raison que cette violation en fait, c'est un faux positif ou même l'assigner en fait à des plans d'action. donc si tu ressors de là et que tu vas sur le dashboard, on peut également s'amuser à aller sur les duplications, donc 9 437 lignes, Donc là, de nouveau, là j'ai une vision sur l'ensemble de mon parc, va sur Sonar Source Cobol par exemple, tac, et là tu cliques sur Token, donc là en fait, à l'intérieur de l'application Cobol, il me dit qu'il y a un fichier Java qui s'appelle Token dans lequel il y a plus de 171 lignes qui sont touchées par des duplications et ça duplique à un autre fichier qui s'appelle Token, donc par exemple, je clique sur l'autre fichier, tac, et là, il nous dit mais en fait, ça duplique un fichier qui se trouve dans une toute autre application qui est en l'occurrence notre framework de parsing de code dans lequel on a également un objet Token et là, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi cette classe-là on l'a dupliquée totalement dans un analyseur de code Cobol et là, c'est pour des raisons typiquement de backward compatibilité il y a un moment donné on a fait évoluer notre framework de parsing seulement sur la partie Cobol on a énormément de clients qui ont développé des règles custom qui correspondent à leur pratique de développement on était obligé de garantir une certaine une backward compatibilité pendant un certain temps donc c'est typiquement de la dette technique qu'on ne peut pas enlever comme ça du jour au lendemain qu'on est obligé d'accepter qu'on a tracé et qu'on va supprimer dans 4-5 mois lorsqu'on dira que très bien la backward compatibilité on ne l'assure plus donc là tu peux revenir Simon toujours dans cette alors si tu retournes sur les dashboards globaux tout là-haut bon pour la petite anecdote également donc ça c'est vraiment ce qui est vu en interne chez nous par tous les développeurs en continu on a le petit widget la super héros qui nous dit quels sont les plus gros contributeurs en fait sur l'ensemble de notre parc avec les nombres de violations au point de contrôle par développeur les lignes dupliquées créées par ces développeurs les couvertures la couverture de code sur les lignes en fait poussées par les développeurs donc Simon l'honneur est à peu près sauf avec 71% de lignes couvertes par des tests unitaires et ma foi même si c'est plus mon activité principale il me reste 10 000 lignes de code sur lesquelles j'ai l'honneur chip si tu vas sur DevReport donc ça c'est vraiment une vue macroscopique donc on va aller sur quelque chose d'un tout petit peu plus opérationnel donc DevReport à gauche là typiquement tout à l'heure je vais parler d'un concept auquel on tient beaucoup c'est la notion de Quality Gate c'est à dire à chaque fois que vous dites c'est bon on peut partir en prod est-ce que vous avez un process en place qui définit quels sont les critères qualité factuel qui vont permettre de dire oui on peut réaliser l'application ou pas en fait et là donc je vous dirai quels sont ces critères chez nous là on a une vue qui nous dit par rapport à la dernière version réalisée combien il y a de nouvelles violations qui ont été introduites quelle est la couverture du code du code qui a été touché depuis la dernière release combien on a injecté d'aide technique le montant total donc c'est déjà un poil plus un poil plus opérationnel ok donc là on va basculer sur un vraiment sur un plugin qui s'appelle le plugin le plugin ABAP donc c'est un composant de notre parc applicatif donc il y a plusieurs moyens d'accéder mais là ah oui excuse moi c'est en clavier français ok bon volontairement là c'est un tout petit composant donc on retourne sur un dashboard qu'on a déjà vu tout à l'heure le principe en fait c'est de commencer par avoir une vue macroscopique sur ce projet là pour mettre en évidence les 7 péchés capitaux là vous voyez sur mon t-shirt là donc les 7 péchés capitaux qui vont faire qu'on va augmenter la dette technique donc j'ai déjà parlé de certains péchés capitaux duplication test unitaire des problèmes de design non-respect des standards de programmation la partie commentaire qui est plus sujet à controverse toute la partie en fait distribution de la complexité parce qu'en fait avoir une application complexe c'est pas un problème c'est à dire si on vous demande de couvrir un domaine fonctionnel qui est complexe votre application va être complexe ça c'est normal par contre comment est distribuée cette complexité pour prendre un exemple très concret c'est clairement mieux d'avoir 10 méthodes avec 3 points de complexité qu'une méthode qui fait 30 points de complexité ça va être beaucoup plus facile en fait à maintenir donc là à partir d'ici je me dis très bien c'est un tout petit module environ 1000 lignes de code donc là déjà j'ai un premier warning je me dis ok 16% de lignes dupliquées c'est assez énorme en fait bon même si au final ramener au ASM ça fait que 200 ans de lignes on verra un petit peu plus tard pourquoi en termes de design ici ça nous dit qu'on a un cycle entre packages donc certainement qu'on a un petit problème de design de l'application en termes de couverture de code ma foi c'est honorable avec 65% de couverture de code je reviendrai sur les violations après donc là allons par exemple sur les duplications juste pour vous dire quand on quand on intervient en entreprise la plupart du temps en fait la chose essentielle avant de démarrer réellement une action de remédiation sur la partie d'aide technique les deux points essentiels c'est les tests unitaires et les duplications c'est à dire que pas la peine d'entamer une démarche calimétrique au niveau du code source si chez vous en fait il n'y a pas de tests unitaires ça sert à rien en fait c'est à dire que les tests unitaires c'est le filet de sécurité sans tests unitaires fixer des fixer des même fixer des duplications c'est hyper dangereux s'il n'y a pas de tests unitaires le risque d'insertion de régression il est super important et à juste titre peut-être bien que vos développeurs ils vous diront mais attends le risque que je prends en refactorant le code pour enlever 3000 lignes de code alors que j'ai aucun filet de sécurité j'ai peut-être juste 3 personnes qui sont au Bangladesh qui vont faire des tests manuels recettes manuelles et qui en aucun cas m'assurent qu'il y a une couverture totale de ces tests là je préfère rien faire donc point important c'est les tests unitaires quand on s'intéresse à la qualimétrie c'est vital une fois qu'on a dit ça si tu cliques sur ces 200 de lignes et que tu vas sur OB au runner là encore en fait on se retrouve dans un cas qui est un peu similaire au cas qu'on avait rencontré sur les tokens tout à l'heure on se retrouve avec une classe OB au runner qui a été dupliquée d'un projet à l'autre en fait donc avec Sonar vous êtes capable de détecter les duplications cross-project c'est pas uniquement à l'intérieur d'un projet donné et ce OB au runner je vais pas rentrer dans le détail mais en gros il y a un moment donné sur 2-3 langages legacy comme ABAP Natural et VB6 on est en partenariat avec une société nantesque qui est OBO qui nous donne la techno de parsing et on se rend compte qu'on est allé un petit peu à l'essentiel et un petit peu trop vite c'est à dire que pour intégrer leur outil dans chacun de nos analyseurs on a dupliqué les classes de lancement donc là typiquement c'est de la dette technique qui se justifie pas sur lesquelles on va entreprendre une action de remédiation si tu retournes sur Dashboard là si on s'intéresse un tout petit peu à la couverture de code il y a un service qui est assez intéressant c'est le service qui s'appelle clouds non à gauche ce service clouds il me montre en fait l'ensemble des fichiers dans mon application la taille en fait des caractères c'est grossièrement proportionnel au nombre de lignes de code situées dans le fichier et la couleur c'est proportionnel à la couverture en fait de ces fichiers là et là ce qu'on voit ressortir c'est que finalement oui on avait 65% de couverture de code ce qui est plutôt correct mais en fait c'est pas équitablement distribué c'est à dire qu'on a deux classes qui ressortent bien en rouge qui sont ABAP Sensor et ABAP Command ABAP Command c'est toujours la même problématique c'est on a dupliqué en fait ces fameuses classes d'orchestration d'un produit externe et comme on les a dupliqués on n'a pas dupliqué les tests unitaires qui vont avec donc rebelote c'est si on en fixant ce problème en mettant à disposition une librairie on réduirait en fait à la fois de la duplication et puis on augmenterait la couverture de code et le ABAP Sensor ça c'est dû actuellement à une limitation au niveau de l'architecture de la plateforme Sonar dont Simon est responsable qui fait que les interfaces Sonar ça reste compliqué pour l'instant de les moquer en fait donc quand on fait un plugin sur la partie interfacage avec Sonar la plupart du temps on ne fait pas des tests unitaires on fait des tests d'intégration donc là on paye une dette technique qui est liée à un problème d'architecture côté Sonar donc là tu peux reprendre de la hauteur là tu peux cliquer sur le le cycle non ou sur le en fait Sonar dans la partie Packaged Angle Index ce qui nous dit en gros c'est si vous voulez que votre architecture soit réellement en couche il y a une dépendance entre deux fichiers qui doit être coupée en fait enfin que vous devez traiter parce qu'en raison de cette dépendance là vous avez un cycle entre Package donc si tu cliques sur non un between files là là en gros je ne vais pas trop rentrer dans le détail d'explication de ce que c'est qu'une DSM parce que là les 8 minutes ne vont pas suffire mais en gros ici vous avez les différentes couches applicatives donc le Package ABAP Plugin dépend de CPD qui dépend de Batch qui dépend de BO etc et normalement dans une application qui est parfaitement architecturée il n'y a jamais de dépendance qui remonte alors là ce qui se passe c'est que si tu cliques sur le 1 Simon si tu recliques sur le 1 voilà je ne sais pas pourquoi il y a un petit curseur qui tourne là ça nous dit que depuis le Package OBO on a une classe qui s'appelle OBO Command qui a une relation qui remonte sur le Package ABAP Batch ce qui fait que si demain je veux réutiliser le Package ABAP OBO quelque part je vais tirer avec le Package ABAP Batch je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication de quelle est l'action de remédiation à faire Sonar à ce niveau là il ne vous dit pas quel est le refactoring à opérer il vous dit juste que ce lien là est mauvais donc maintenant à vous en connaissance de l'architecture de faire ce qui convient si on pareil si on reprend un tout petit peu de hauteur tu peux aller sur le module Sonar Java donc là je vais parler du plugin qui analyse le code Java dans Sonar en sachant qu'on a des modules pour COBOL C-Sharp C++ etc et si tu cliques sur Scale c'est juste pour parler rapidement d'un point et si tu descends un petit peu remonte attends excuse moi là en gros sur ce module là ça nous dit qu'on a 22 jours de coups de remédiation pour enlever toute la dette technique on a la décomposition en fait par point de contrôle et si tu amènes ta souris sur le Sunburst Simon ce que je veux montrer c'est que pour réinsister sur mon message des tests unitaires même chez nous et malgré en fait une bonne couverture du code on a un point de contrôle qui dit que sur chaque fichier Java on doit au moins avoir 65% du code qui est couvert et globalement sur l'ensemble de nos modules la majorité en fait de la dette technique c'est sur de la déficience au niveau des tests unitaires et puis après on va trouver tous les points de contrôle classiques du style utilisation des exceptions comme pour faire du contrôle flow enfin bref tous les tous les points de contrôle que vous connaissez peut-être déjà il y a une partie qui est réutilisée des points de contrôle CheckStyle PMD FindBugs etc si tu reviens en arrière ok je vais peut-être aller à l'essentiel l'essentiel c'est à partir de Sonar donc là je n'ai pas montré la manière dont on fait les analyses mais en gros si vous adoptez Sonar c'est que vous avez un certain niveau de maturité donc vous avez forcément de l'intégration continue qui est en place chez vous forcément des tests unitaires si vous avez de l'intégration continue vous avez la possibilité de scheduler par exemple tous les jours les analyses Sonar ce qu'on fait ici et tous les jours vous avez ce dashboard qui se met à jour seulement Sonar n'est qu'un outil et donc il ne se suffit pas à lui-même et si vous le déployez bon sorti de la première semaine où tout le monde va être un petit peu content de savoir où se trouve la dette technique etc s'il n'y a pas de process qui est mis en place finalement ça ne va pas se transformer en action donc ce qui est super important je reviens sur cette notion de quality gate c'est qu'est-ce qui va faire qu'à chaque mise en production il y a quelqu'un qui va dire ok au niveau de la dette technique c'est bon ou pas bon chez nous on a un release manager qui est en charge de tout ce qui est infrastructure et qui est également en charge des releases et cette personne là si tu vas sur les profils qualité Simon tu cliques sur default par exemple bon en gros dans Sonar on est capable de définir parfaitement quels sont les points de contrôle qui doivent être appliqués à tel ou tel projet si tu vas sur alert c'est surtout pour vous montrer ça en fait ce qui se passe actuellement c'est quand on demande une release donc on a des sprints qui durent une à deux semaines sur les plugins sur la plateforme c'est plus de l'ordre de cinq semaines à chaque fois qu'on termine ses sprints on dit bon bah go pour mise en production et là on a notre release manager qui s'il voit des violations bloqueurs passer des violations critiques il dit bah non retour à l'envoyeur il faut me fixer ça s'il voit des nouvelles violations sur lesquelles on n'a pas fait d'effort d'analyse c'est à dire sur lesquelles bah justement on les a pas commentées associées à des plans d'action il va dire désolé vous devez analyser en fait ces violations là avant de faire la release bon bien évidemment on doit pas avoir de tests unitaires qui sont skippés pas de tests unitaires en erreur et ce qui apparaît pas là c'est on doit pas non plus avoir une densité de dette technique qui est supérieure à un seuil donc c'est comme le seuil des 30% dans le monde bancaire bon bah là on a un seuil où on dit on doit forcément être dans un rating A je vais pas rentrer dans le détail et donc avoir une densité de dette technique qui est maîtrisée et si jamais il y a un de ces critères qui est pas rempli c'est retour à l'envoyeur donc ce qui se passe c'est qu'à partir du moment où vous avez cette contrainte là bah maintenant c'est tous les matins de la même manière qu'il y a un email qui part pour dire tel test d'intégration il est dans le rouge il n'y a rien de plus important que de le fixer les développeurs commencent par regarder quels sont les défauts de qualité qui ont été introduits la veille et les fixent et les fixent il nous reste deux minutes deux minutes deux minutes on va les utiliser pour est-ce que vous avez éventuellement des questions oui alors attendez le micro arrive bonjour tout à l'heure vous nous avez montré un défaut il y avait un commentaire associé on peut imaginer que ce commentaire il explique la raison d'être du défaut et qu'éventuellement il n'y a pas de mesure en tout cas à court terme à porter sur ce défaut pourtant il va sortir dans les mesures le tableau d'hashboard à chaque fois est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de dire bon bah on accepte ce défaut et on n'a pas besoin de le re-regarder ou de le re-revoir dans les chiffres enfin quelque part de faire une différence entre les défauts qui ont été analysés commentés et puis on a fait un statut dessus avec des défauts qui n'ont pas forcément eu cet effort d'analyse du défaut alors on est en mesure de traquer parce qu'il y a une mesure qui donne le nombre de violations qui n'ont pas été qui n'ont pas fait preuve enfin qui n'ont pas été l'objet d'analyse en fait oui mais sur une analyse il y a une analyse bon on va faire quelque chose on devrait faire quelque chose là vraiment c'était un peu le cas d'ailleurs des défauts que vous avez montré et puis des défauts que vous acceptez vous savez que dans 4 mois vous allez réaliser une autre version on va faire le montage mais c'est dans 4 mois donc c'est peut-être pas la peine de l'avoir souligné à chaque fois qu'on regarde les défauts qu'on a à traiter alors je veux bien parce qu'après ça c'est très lié au process de développement que vous avez en place donc ça je préfère en discuter off c'est marqué times up voilà on va s'arrêter là merci à vous